Salut salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo nous allons parler encore de l'affiliation et l'affiliation des produits numériques. Comment ça se marche, comment ça passe et sur quel plan ça se passe et comment avoir du succès dans ce business. Dans l'introduction, tout d'abord moi c'est Pelé Ramos, je suis chef d'entreprise et consultant en marketing digital et dans cette chaîne YouTube nous parlons essentiellement de la création de business en ligne, qu'on appelle comment faire des business depuis l'Afrique et Réussi. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, nous allons parler plus des produits physiques, l'affiliation des produits numériques, je m'excuse, parce que précédemment je vous ai parlé un peu de l'affiliation du business model. Et je vais vous faire une brève explication du business qui est l'affiliation. L'affiliation c'est un business qui vous permet simplement, vous n'avez pas le produit et maintenant il y a un promoteur qui a le produit et vous irez vous affiler à son programme. Par exemple, vous irez sur un site, vous allez vous inscrire au programme et quand vous allez prendre les produits disponibles sur ce site-là, à chaque fois qu'on fait des ventes, vous êtes commissionné. Donc c'est vraiment un business qui marche très bien et par rapport à l'explication, je l'ai fait, une vidéo exclusive par rapport à ça, afin de pouvoir vous permettre de pouvoir comprendre ce business. C'est tout simple. Alors, l'affiliation des produits numériques et des produits numériques, bien sûr, comment ça se passe et où ça se passe et quels sont nos avantages et quels sont les inconvénients. Donc c'est de ça que nous allons parler. La première chose, la promotion, l'affiliation des produits numériques, c'est quoi ? C'est l'affiliation que vous faites, mais les produits ne sont pas des produits physiques, ne sont pas des produits parlables. C'est des produits qui sont réunis que des produits numériques où la valeur ou l'exécution, tout ça, ça se passe sur l'Internet, sur l'ordinateur, dans le monde virtuel. Je vous donne un exemple qui est tout simple. Il y a les logiciels, vous pouvez faire l'affiliation avec des logiciels, des programmes, il y a des plateformes qui proposent des services pour faire l'affiliation avec ça. Par exemple, nous avons Builderol, nous avons aussi, qu'on appelle, nous avons pas mal de documents, des formations virtuelles et tout ça, il y a toutes ces choses qui ont des programmes, il y a toutes ces formations qui ont des programmes. Donc c'est un peu ce que c'est, un produit numérique et quand on parle de produit numérique, c'est un produit qui n'est pas physique, c'est tout simple, c'est tout simple. Un produit qui n'est pas physique, c'est un produit qui a une, qu'on appelle, une utilisation importante sur Internet ou dans le monde virtuel. Alors, comment on fait ce genre d'affiliation, l'affiliation des produits numériques et où ça se passe ? Et pour le faire, c'est simplement, c'est simplement, c'est juste avoir vos installations, je ne vais pas trop parler de ça parce que je vais l'expliquer au niveau de le business model. Vous aurez peut-être un site qui est votre blog ou carrément des pages Facebook ou pages Instagram et quand vous allez, c'est là où vous allez faire la promotion de ces produits et c'est très important de définir une niche. Et si vous parlez là, je veux dire, si vous voulez vraiment créer ce business, j'ai un programme d'accompagnement qui est en dessous dans la description qui va vous permettre de pouvoir évoluer, de réussir dans ce business-là. Maintenant, si je parle de comment et qu'on appelle, comme je l'ai dit, comment faire le business, c'est exactement la façon que vous avez votre installation, vous avez le site ou toutes ces choses-là qui sont installées. Vous venez d'envoyer du trafic et à chaque fois que vous avez des ventes ou des choses, la plupart des choses, c'est des ventes, vous serez commissionnés, tout simplement. Donc, c'est un peu ça. Et où fait ce business ? Où trouver ces programmes ? Ces programmes sont proposés la plupart des temps par des plateformes, par exemple, comme Clickbank. Après Clickbank, nous avons un TPE, après un TPE, nous avons EdoLink, après EdoLink, nous avons plusieurs sites. Nous avons plusieurs sites que je ne pourrais même pas finir la liste dans cette vidéo. Maintenant, nous avons des plateformes qui sont négées, en fait, dans une thématique donnée. Et c'est à vous de voir, par exemple, sur Clickbank, vous avez plusieurs produits, plusieurs formations virtuelles que vous pouvez faire, la promotion de ces produits. Donc, vous allez vous inscrire à Clickbank sur Clickbank et avoir la possibilité de prendre le lien des produits, des programmes dont vous avez envie de faire. La seule particularité de cette plateforme, c'est que c'est réservé sur le marché anglais. Donc, je crois qu'il y a aussi le marché français, mais par exemple, il y a des produits anglais. Il y a le marché français, il n'y a pas trop de produits disponibles. Maintenant, par exemple, si on prend un TPE, un TPE, c'est la même chose, c'est le même concept, mais il y a plusieurs produits. Il y a plusieurs produits. Et si je passe de là, c'est que si, par exemple, vous voulez vous lécher dans la thématique de perdre du poids, il y a des plateformes qui proposent des programmes. Donc, carrément, il y a des formations que vous pouvez vous affiler à ces formations. Vous pouvez juste taper sur Google, les programmes et les plateformes qui proposent des programmes d'affiliation dans tel domaine. C'est tout simple. Et là, maintenant, les plateformes à forte réputation, c'est ça que je voulais citer, il y en a plusieurs, mais il faut souvent faire ça que je vous dis, cette stratégie que je vous donne sur Internet, c'est que ne faites rien, ne faites rien à la vulguerette. Et c'est de toujours avoir plus de, en fait, plus, c'est convaincu de ce que vous le faites, par exemple, si vous voulez, et démarrer un business avec une plateforme, essayer d'avoir assez d'informations, assez de feedback qui est seulement les reviews, les avis, les gens qui ont déjà utilisé la plateforme. Ça vous permet de ne pas avoir des surprises par rapport à la plateforme. Donc, l'affiliation avec les produits numériques, c'est mage. Et pourquoi je dis ça, mage, par rapport au taux de commission, c'est assez élevé. Et pourquoi c'est élevé ? Parce que c'est des produits, c'est des produits vitaux, en fait, c'est du factuel, c'est pas physique. Et les gens qui font ces promotions, ça ne peut pas être dans si vous n'avez pas assez de trafic, vous n'avez pas facilité la vente. Donc, essayez de voir, c'est à vous de savoir quelle sera vos stratégies d'acquisition. Mais de toute façon, les produits numériques ont un fort taux de, enfin du cas, un fort taux de pourcentage de rentabilité ou bien de commission, tout simplement. Donc, quand vous faites la promotion de ces produits, vous avez souvent, vous avez des taux de commission pas mal. La plupart d'attentent de ça, va jusqu'à 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 20, à 15. C'est quelque chose de très intéressant. C'est quelque chose de très intéressant. Donc, je crois que c'est tout par rapport à cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler plus en profondeur de ce business model, ce qui va vous permettre de pouvoir comprendre plus en profondeur. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube nous parle de business en ligne, de création d'entreprise en ligne. Merci beaucoup. Merci. Merci.